Salut les maîtres du portail, on se retrouve avec Voodoo de personnage de la magie issue de Sky Underspear aux adventures et on va tout de suite voir ses attaques de base. Alors il a une grosse hache, première attaque, une attaque de hache avec un combo qui implique beaucoup de dégâts, avec les dégâts du coup de la hache améliorée. La deuxième attaque c'est en fait qu'on projette la hache et du coup ça nous permet de nous faire rapprocher des ennemis. Voilà donc là si je le fais, voilà donc là on est tiré du coup par la hache, donc ça le fait aussi sur les ennemis et on a augmenté la portée de cette attaque. La troisième attaque c'est un piège en fait, donc les ennemis vont passer à travers et vont prendre des dégâts et on peut avoir jusqu'à deux pièges posés en même temps. Piège donc qui fait des dégâts quand l'ennemi passe dedans et en fait encore plus quand il se rétracte du coup. Qu'est-ce que tu fais toi ? Voilà, donc c'était les attaques de base de Voodoo de. La première voie de Voodoo de se concentre sur l'énergie magique, j'ai envie de dire ça. Si je me fais attaquer, voilà, ça inflige des dégâts à l'ennemi. Les pièges durent plus longtemps et sont plus grands, et infligent plus de dégâts, pardon. Voilà, et j'ai l'impression qu'ils sont plus grands aussi, accessoirement. Voilà, donc et ensuite quand j'attaque à la hache, voilà, on voit des éclairs apparaître et du coup ça inflige des dégâts aux ennemis qui sont proches. Venez vous coller l'un à l'autre. Voilà, donc on voit que l'autre a pris quelques petits dégâts du fait que j'émane de la magie quand je tape à la hache. La deuxième voie de Voodoo de se concentre vraiment sur la hache pour le coup, avec l'ajouté de combo, donc ça c'est le troisième avec une petite explosion qui projette l'ennemi. Et donc là quand on tourne, c'est le deuxième combo. Les dégâts de la hache ont été améliorés, et ensuite en dernière évolution, le jeté de hache inflige plus de dégâts et sa portée a été améliorée. Alors la gemme d'âme de Voodoo de, je ne pourrais pas vous la montrer, mais en fait, quand il y a un piège actif, si un ennemi nous tire dessus, en fait, le tir est tout simplement dévié par le piège. Donc voilà pour la gemme d'âme de Voodoo de. Mon avis sur le personnage, alors c'est un personnage que j'ai joué un peu, mais sans plus, je n'ai pas accroché plus que ça au personnage. Il est très bien pourtant, il est original dans la forme, ses attaques sont plutôt pas mal, surtout j'aime bien le projeter de hache, les pièges, je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, je n'ai pas accroché au personnage. Donc la hache qui fait beaucoup de dégâts, la deuxième voie qui rajoute vraiment des dégâts à la hache, c'est de la porter sur le projeté de hache. Et les combos du coup, c'est une voie qu'en général je ne suis pas trop fan, puisque c'est les combos que je n'utilise pas plus que ça. En revanche, la première voie sur les pièges, je la trouve un peu plus intéressante, puisqu'elle permet d'infliger des dégâts quand on est touché, elle permet d'infliger des dégâts aux ennemis proches quand on touche avec la hache, et les pièges seront plus efficaces en plus. Donc voilà. Et puis la gemme d'âme va très bien avec les pièges justement. Donc voilà. Dans sa première version, le projeté de hache se suffit à lui seul. La portée est augmentée, mais ce n'est pas non plus... Elle est vraiment augmentée la portée, mais ce n'est pas super utile en fait, je trouve. Du peu que je l'ai utilisé en tout cas. Et les dégâts de hache sont déjà puissants à la base, donc pour moi pas la peine de les augmenter non plus. Donc voilà. Personnage que je trouve bien, mais je n'ai pas accroché. Et grosse tendance à prendre la première voie du coup sur les pièges et un petit peu l'aura de magie.